Clap. Un autre. Vas-y. Il y en a trois, là. Bienvenue. Aujourd'hui, ma moutre reçoit Bénédicte Liénard et Marie Riménez. Bonjour, vous êtes ici pour présenter le film By the Name of Tania. C'est un film qui raconte l'histoire d'une adolescente qui se retrouve obligée, forcée, de se prostituer dans la région des mines d'or au Pérou. Tout simplement, pourquoi avoir choisi ce sujet ? D'où vous est venue l'idée ? C'est notre troisième film en Amazonie et tous nos films renvoient vers un autre film. Parce que pendant qu'on est là, on entend des histoires. Et en fait, By the Name of Tania a commencé le jour où on a entendu l'histoire d'un chercheur d'or, d'un gars qui avait été chercheur d'or, qui est maintenant aujourd'hui journaliste à Lima. Et un matin, il s'est levé et il s'est dit, si je ne pars pas aujourd'hui, je suis un homme mort. Je suis un homme foutu. Et donc, il est parti au bordel. Et là, il a été chercher la fille qu'il aimait, dont il était amoureux, qui était elle aussi très jeune et prostituée. Et il lui a dit, viens avec moi. Et elle lui a dit, mais moi, je ne peux pas. J'ai une dette encore à payer et je ne pourrai pas partir d'ici. Où est-ce qu'elle se situe, la frontière entre la fiction et le documentaire dans votre film ? Dans ce film, rien ne différencie rien. C'est un film et on parle de cinéma. Et donc, c'est vrai qu'en tant que cinéaste, nous, on a toujours pratiqué et la fiction et le documentaire. Et en même temps, à partir du moment où on fait des choix cinématographiques à l'intérieur de situations, parfois, la réponse artistique, elle relève d'une connaissance de la fiction. Et parfois, elle relève d'une connaissance du documentaire. Mais on ne pourra jamais nous empêcher, Mary Jimenez et Bénédicte Lienard, de passer de l'un à l'autre sans même nous-mêmes comprendre que nous passons de l'un à l'autre parce que nous sommes des cinéastes. Il y a également ces paysages très doux du fleuve Amazon en comparaison avec les propos du film. Est-ce que c'était voulu ? Pourquoi ? Quand on fait un film, tout évolue. C'est-à-dire que c'est un point de vue, donc on adopte un point de vue et c'est un long processus de réflexion qui vous font faire beaucoup de choix. C'est clair que nous, on connaissait bien cette traversée sur le fleuve. On l'a vécu plusieurs fois sans caméra, par ailleurs, en préparant le film. Et que cette traversée, dans ces paysages absolument grandioses de l'Amazonie, on voulait l'utiliser comme une métaphore, en fait, de l'histoire. C'est aussi une nature qui est généreuse, mais l'Amazonie d'aujourd'hui est très menacée. Je veux dire, elle brûle. À l'heure où nous parlons, l'Amazonie brûle. Donc, à la fois, je pense que ce que vous nommez en termes de douceur, c'est sans doute un peu de distance. Et nous n'avons pas voulu être dans une frontalité par rapport à la douleur, mais plutôt la travailler en embrassant ce milieu, en embrassant ce paysage et en essayant d'en avoir une forme poétique, en fait. Dans ce film, il y a aussi le mot « corps » qui revient souvent. Dans la voix « off », on voit beaucoup de corps en plan serré. Quel lien est-ce que ça a avec la perte d'identité de la protagoniste ? Une femme qui est forcée de coucher avec 30 hommes par jour, elle doit trouver un estratagème pour pouvoir ne pas se suicider. Et ce qu'elle fait, c'est sortir de son corps. Donc, son esprit s'en va, laisse son corps qu'il soit utilisé. Elle est ailleurs. Et donc, bien sûr, si vous imaginez que cette personne, elle fait ça pendant 6 ans, 5 ans, à un moment donné, il y a des sérieux problèmes puisque ce corps est dissocié, en fait. Donc, le film parle de ça. C'est-à-dire, c'est quoi cette identité ? L'être humain est en même temps esprit et chair. Il n'est pas que l'un ou l'autre. Mais quand ces deux choses se séparent, c'est quel est le processus qui fait qu'à un moment donné, il puisse devenir un. C'est mystérieux. Alors, j'ai remarqué aussi quelque chose qui m'a frappée lorsque j'ai vu votre film, c'est l'utilisation du flou, à un certain moment, qui est quand même récurrente. Qu'est-ce qu'il signifie, ce flou, pour vous ? Le regard, le fait de regarder au présent, engage justement ces rapports de profondeur, de champ. Et donc, ce flou, il est une mise en tension. Et aussi, Tania, il faut la chercher pour la voir. Il faut avoir envie de la voir. Il faut avoir envie de découvrir quelque chose pour pouvoir le regarder. Et donc, ce flou, il participe de ce désir de découvrir et de rencontrer quelqu'un à un moment donné. Parce que s'il y a du flou, il y a aussi du net. Mais au bon moment. Et donc, c'est un outil du cinéma, le flou. C'est pas David Hamilton qui floutait les corps des femmes pour les rendre plus érotiques. Justement, ici, c'est une tension du regard. Alors, c'est déjà votre troisième collaboration. Qu'est-ce qui fait que l'alchimie et que ça fonctionne si bien entre vous deux ? Écoutez, ça a été un processus aussi. Nous avons des films chacune de son côté. Et il y avait un lieu où on pouvait travailler. Et petit à petit, ce lieu est devenu plus clair pour les deux. Et maintenant, c'est comme s'il y avait une troisième cinéaste qui était sortie, qui n'est ni elle, ni moi, ni un plus un, mais qui est trois en fait. Ce qu'on a découvert aussi en travaillant à deux, qui est vraiment jouissif, c'est qu'il y a moins d'autocensure. En fait, il y en a une qui lance une idée et l'autre dit génial. Merci. On se réjouit déjà de voir ce quatrième film. Merci beaucoup.